Aujourd'hui, ce qu'on fait quand on a besoin de chercher un avis religieux ou un hadith, qu'est-ce qu'on fait ? Google. On ouvre notre téléphone, on fait la recherche. C'était quoi déjà le hadith ? 99, rapporté par... Je ne sais plus, il y avait un mot qui parlait de cheval, qui parlait de chameau. Tape sur Google, tu trouveras. On n'a plus cet effort-là d'apprentissage, de recherche, de mémorisation. C'est de cela dont je voudrais parler. C'est que la science, elle ne se consomme pas. La science, elle ne se consomme pas. Quand je dis consommer, c'est dans le sens de fast-food. La science, elle ne se consomme pas dans la même optique que l'on consommerait un divertissement, non. La science, elle s'assimile. La science, elle s'intègre. La science, elle s'apprend, elle se mémorise. Ta véritable science, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Ta véritable science, c'est ce que tu apprends. Et tu apprends, bien sûr, selon la méthodologie qui est correcte avec un professeur, selon le cursus qu'il faut, etc. Mais que tu apprends, que tu mémorises. Enlève ton téléphone, éteins-le. Pose ta tablette, éteins-la. Pose ton ordinateur, mets-le de côté. Et apprends, mémorise. Fais en sorte de mémoriser. Ne serait-ce que les hadiths sur lesquels tu tombes au lieu de faire des copier-coller à chaque fois. Et là, je parle de choses qui concernent tout le monde. C'est des choses, il ne faut pas penser que c'est, je suis en train de me moquer d'une partie. Non, on a tous ce réflexe-là. Parce que malheureusement, on a tellement été noyés dans le confort des nouvelles technologies et des nouvelles manières d'apprendre notre religion qu'on a perdu ce rapport-là de sacrifice. Qu'on a perdu ce que les savants avaient. les nuits qu'ils passaient à veiller pour mémoriser, pour apprendre, pour travailler leurs ouvrages, pour recopier à la main. Aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'esprit d'une personne de recopier un livre qu'il étudie à la main. Très rares sont ceux qui feraient cela. Et si jamais quelqu'un viendrait à entendre cela ou on viendrait à lui dire cela, il dirait, mais à quoi ça sert ? Je peux copier-coller. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam alaikum wa barakatuh. Salaam alaikum wa barakatuh. Salaam alaikum wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette assise de laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse une assise profitable et bénie et un jardin du paradis pour tous ceux qui y participent. Marhaban bikum shakar allahu ta'ala sa'ayakum wa sabrakum. Il y a des perturbateurs là. Je ne vais pas t'afficher comme Mahdi, t'inquiète, tu peux revenir. Marhaban bikum wa shakar allahu ta'ala sa'ayakum wa juhdakum wa s'alul Allah ta'ala an yajjal Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous récompense pour votre patience, qu'il fasse de ces oeuvres que vous avez accomplies en venant ici et de votre patience face aux difficultés que vous rencontrez, face aux places qui manquent, face à la chaleur, à la fatigue, qu'il fasse de tout cela une récompense pour vous qu'il placera dans la balance de vos bonnes oeuvres et qu'il fasse que ces paroles que l'on va échanger soient une preuve en notre faveur et non en notre défaveur et qu'il nous en fasse profiter, nous en fasse tirer les leçons qu'il faut. Le sujet, comme vous avez pu l'entendre et le lire de cette intervention, ce sera autour d'un point ou d'une règle qui a été évoquée par le prophète alayhi salatu wa salam qui est citée dans le hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit ce qu'on peut traduire par la recherche du savoir et de la science est une obligation pour tout musulman. Et ce hadith, il est bon dans sa chaîne de transmission et il est fondamental dans son sens. Néanmoins, on peut traiter ce sujet-là de l'importance de l'étude de la science de plusieurs manières. On peut le traiter de la manière, entre guillemets, que je vais appeler traditionnelle, c'est-à-dire celle que vous trouvez dans la plupart des rappels, dans les livres, celle dans laquelle on va évoquer les hadiths qui parlent ou les versets qui parlent du mérite de la science, les hadiths qui parlent du mérite de la science, les paroles des salafs qui parlent du mérite de la science, etc. Et c'est une méthode parfaite et excellente pour évoquer ce sujet. Le hadith ou le prophète sallallahu alayhi wa salam, il nous dit par exemple celui qui recherche un chemin pour étudier la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et les anges affaissent leurs ailes, abaissent leurs ailes face à l'étudier en science en agrément, en signe de satisfaction face à ce qu'il fait. Pourquoi les anges abaissent leurs ailes, à votre avis ? Pourquoi les anges baissent leurs ailes face à l'étudier en science ? Gratitude, respect, reconnaissance. Mais pourquoi ? C'est quoi le sens de baisser les ailes ? Humilité à cause de la science. Toutes ces significations, en tout cas la plupart, elles ont été citées par les savants qui ont expliqué ce hadith. Certains ont dit que c'est par humilité face à celui qui demande la science pour montrer son importance. D'autres ont dit que c'est pour le protéger, comme de mettre ses ailes autour de lui, comme c'est cité dans un autre hadith. D'autres encore ont dit que c'était par révérence. Comme vous savez, quand on fait une révérence comme cela à une personne que l'on respecte, c'est comme si les anges faisaient une révérence à Talibul'ilm. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Et certes, le savant demande pardon en sa faveur tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, même les poissons dans l'eau. Et le mérite du savant par rapport au simple dévot qui n'est pas savant, c'est comme le mérite de la lune face aux autres astres et dans une autre version, c'est comme le mérite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face au plus bas de celui de sa communauté, face à celui qui a le rang le plus modeste de ceux de sa communauté. Les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont légué en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont légué la science. Les prophètes, ils n'ont rien laissé en héritage comme richesse pécuniaire, comme richesse financière, mais ils ont laissé la science. Et celui qui prendra la science, il aura pris une grande part. Vous savez, à ce sujet, il y a une anecdote. Un jour, Abu Huraira, il va dans le marché et il voit les gens vendre, acheter, vaquer à leurs occupations habituelles. Et il sort vers eux, empressé. Il leur dit, vous restez ici dans le marché à vendre et à acheter, alors que dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a son héritage qui est en train d'être divisé. Les gens, ils entendent d'héritage à quoi ils pensent ? À de l'argent, à des terrains, n'est-ce pas ? Donc ils laissent leurs étals et ils s'empressent à aller dans la mosquée. Et quand ils rentrent dans la mosquée, ils s'étonnent parce qu'ils ne voient que des cercles de gens qui apprenaient le Qur'an, qui apprenaient le fara'id, la science de l'héritage, qui s'enseignaient les paroles du prophète, salatu wassalam. Et donc ils revendent voir Abu Huraira et ils disent, mais il est où cet héritage dont tu nous parlais ? Il n'y a pas d'héritage, il n'y a que des gens qui apprennent. Il a dit, c'est ça l'héritage du prophète, salatu wassalam. C'est cela l'héritage du prophète, salatu wassalam. Mais comme je vous ai dit, ça c'est la manière qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, pas pour la dénigrer, au contraire, pour l'encenser, pour montrer sa valeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une manière différente d'aborder ce sujet. J'aimerais que l'on aborde la question de l'importance de la science à travers le prisme de ce que ça représente réellement pour nous, cette science-là, ce savoir-là. Parce qu'il ne faut pas que ça reste un concept abstrait, que ça reste quelque chose de subtil. Je ne sais pas exactement ce que c'est la science, étudier la science, apprendre le savoir. J'entends tout le monde parler de cela. Surtout que là, alhamdoulilah, je prêche, je pense, des convaincus. Si vous êtes ici, c'est parce que vous connaissez un minimum la valeur du savoir religieux. Et donc, je ne veux pas que ce soit un slogan subtil, imperceptible, une chose abstraite, mais que ce soit quelque chose de concret. Et que cette valeur de la science, on s'en rende compte du plus profond de nous-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle, au tout début de notre échange, autour de ce sujet, j'aimerais qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est véritablement que la science ? Qui peut me répondre ? Qu'est-ce que c'est véritablement que la définition de la science ? La définition du savoir ? La définition de la connaissance ? Qui peut me répondre ? Ah, c'est difficile, hein ? L'accumulation de connaissances. Là, tu as défini la science par la science. C'est difficile, hein ? La définition de la science avait partie des sujets sur lesquels les savants ont le plus divergé, pour que vous sachiez. L'ilm, en vérité, on le traduit par la science, même si c'est une traduction un peu hasardeuse en français, parce que c'est plus le savoir, la connaissance, effectivement. La science a un peu cette... C'est un peu connoté scientifique, n'est-ce pas ? Expérience, etc. Comme disait un des savants, il disait « La science, c'est un océan dont on ne connaît pas réellement la définition. » C'est ainsi que les savants l'ont qualifié. On ne connaît pas la limite de cet océan-là, parce qu'il a une limite qui est extrêmement éloignée. C'est un océan qui est extrêmement vaste. Mais le deuxième sens qu'on peut tirer de sa parole, c'est qu'on ne connaît pas véritablement la définition, parce que les savants ont divergé à ce propos-là et ont donné énormément d'avis, etc. Donc le fait que les savants ont fait des efforts et qu'ils sont arrivés, ils ont essayé de faire des efforts pour apprendre cette science-là et cette connaissance, et malgré cela, ils n'en ont jamais atteint la limite, ils n'en ont jamais atteint la fin, et ils sont toujours dans la quête de ce savoir-là et la recherche de cette science. Mais donc, la chose par laquelle on peut définir le plus simplement la science, c'est le fait que c'est l'opposé de l'ignorance. C'est le fait que c'est l'opposé de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quoi ? L'ignorance, c'est le fait que c'est l'opposé de l'ignorance et le fait de ne pas savoir. Et donc la science, c'est ce qui va venir nous soigner de cette maladie qui est l'ignorance. C'est ce remède-là qui va venir pallier notre faiblesse et qui va venir nous guérir de ce mal qui est l'ignorance, qui est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, de cette humiliation qui est de ne pas connaître. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, alayhi salatu wasalam, qui appelle l'ignorance al-ri, qui est la maladie. Pour vous remettre dans le contexte, le prophète, sallallahu alayhi wasalam, un jour, il reçoit un groupe de compagnons qui étaient partis en voyage dans une expédition. Et dans cette expédition-là, il y en a un parmi eux qui a une blessure à la tête. Il est blessé à la tête et il passe sa nuit à dormir et il se lève le matin en état de pollution nocturne. Vous savez ce que c'est la pollution nocturne ? Il s'est levé le matin en état d'impureté. Et donc, il avait besoin de faire le roussel. Et donc, il se lève le matin, il a besoin de faire le roussel, mais il a la blessure à la tête et il a peur que ça s'infecte et que ça lui cause du tort. Et donc, il demande au compagnon qui était avec lui, il leur dit « Est-ce que vous considérez que j'ai une dérogation pour ne pas faire les grandes ablutions, pour prier avec vous la salade de s'obah ? Sans devoir faire les grandes ablutions parce que je suis malade, parce que j'ai une blessure à la tête. » Et qu'est-ce qu'il lui répond qu'il connaît le hadith ? Il dit « La najidou la karursa » Il dit « On ne considère pas que tu as une dérogation. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se force à faire le roussel. Il frotte, ça s'infecte et il meurt. Lorsque les compagnons reviennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui raconte l'histoire. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, les compagnons, ils aimaient ramener cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azzajal dit « Et quand il s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, ils aimaient ramener tout le temps les affaires qui se passaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le questionnaient à propos de cela. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'énerve. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ils ont causé sa mort par ignorance. » Pourquoi n'ont-ils pas questionné alors qu'ils ignoraient ? Pourquoi est-ce qu'ils ont donné un avis alors qu'ils n'avaient pas la science pour ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont exprimés par ignorance ? Parce que le soin et la guérison de la maladie de l'ignorance, c'est la question, c'est le fait d'apprendre, le fait de questionner, de poser la question, de se renseigner. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé l'ignorance comment ? La maladie. La guérison de la maladie de l'ignorance, c'est le fait de questionner, de chercher à apprendre. Donc quand on entend cela, quand on voit à quel point l'ignorance, c'est une humiliation, normalement la première des choses que ça doit réveiller en nous, c'est cette envie innée de sortir de cet état d'humiliation vers la quête de science. Normalement, toute personne noble, toute personne normalement constituée, elle ne se contente pas de rester ignorante. Normalement, celui qui a une vraie himma, celui qui a une vraie ambition, il ne peut pas se contenter d'être ignorant. Il ne peut pas accepter le fait qu'on lui pose une question dans une assemblée et qu'il baisse la tête qu'il ne sache pas répondre. Ça, ça n'existe pas. Normalement, celui qui vit cette situation une fois dans sa vie, ça doit suffire pour réveiller en lui cette envie-là de déplacer des montagnes à travers son apprentissage. Que dire du fait que, comme l'évoquait tout à l'heure notre frère Mahdi, il y a des gens aujourd'hui qui ignorent même des détails, j'allais dire, fondamentaux de la vie du prophète quand je dis des gens, je nous inclue. Ce n'est pas pour être moralisateur, c'est pour tous nous inclure dans ce constat. Des gens qui ignorent des fondamentaux de leur religion et qui vivent ils se lèvent le matin, ça ne lui pose aucun souci. S'il ne pratique pas, lui, ils sont comme des bestiaux et plus égarés encore. Mais s'il pratique un minimum, ça ne le dérange pas de savoir que peut-être ses ablutions sont annulées, que peut-être sa salat elle n'est pas valide, que peut-être la zakat qu'il donne elle n'est pas valide, que peut-être que l'adoration qu'il a payée, le hajj, la amra qu'il a payée pour ses parents ou pour lui-même peut-être que ce n'est pas valide. Ça ne le dérange pas. Aucun souci. Par contre, le fait d'ignorer une chose dans Dunia qui peut lui amener de l'argent ou qui peut le protéger de payer ou qui peut... Ça non, il n'accepte pas. Quand ça touche au porte-monnaie, ça non. Et quand ça touche au cœur, il n'y a aucun problème. Comment est-ce qu'on peut se contenter ou se satisfaire de cette situation d'ignorance ? Normalement, juste ça, cet élément-là, on pourrait s'arrêter là et dire que le fait même d'être dans la situation d'ignorance, dans cette humiliation qui est l'ignorance, ça devrait nous réveiller, ça devrait faire qu'on n'accepte pas de rester dans... dans ce stade-là dans lequel on peut jouer avec nous, dans lequel on peut s'amuser avec nous sans qu'on se rende compte même de la chose. Vous savez, ça évoque, ça me rappelle une histoire que vous connaissez très certainement qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. L'histoire de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, Ibn Hazm al-Zahiri, l'imam d'Andalousie très connu. Et l'histoire qu'ils évoquent dans sa biographie de l'élément déclencheur qui a fait qu'il se concentre et qu'il se consacre à l'apprentissage de la science jusqu'à devenir un des grands imams, un représentant de l'école d'Al-Zahiri, l'école des littéralistes. Vous savez c'est quoi l'histoire ? Vous savez c'est quoi l'élément déclencheur qu'il a eu dans sa vie ? Vous connaissez cette histoire ou pas ? L'imam Ibn Hazm, rahimahullah, il est rentré un jour dans la mosquée, comme ici par exemple, après Salat al-Asr. Il a commencé à prier deux unités de prière, comme n'importe qui, n'est-ce pas ? qui rentre à la mosquée pour faire tahit le masjid, sauf que c'était après Salat al-Asr. Donc il commence à prier et il y a un homme, sûrement un maliki échevronné ou un hanafi, il commence à le tirer et lui dire mais qu'est-ce que tu fais ? Tu pries alors que c'est après Salat al-Asr ? Assieds-toi. On ne prie pas à cette heure-là. Donc lui il regarde et il ne savait pas, il venait d'apprendre une chose. Donc il s'assoit. Le lendemain, il revient à la même heure après Salat al-Asr et donc il retient la leçon, il dit il ne faut pas que je prie sinon on va attraper ma veste. Il rentre et il s'assoit directement et là il tombe sur un hambali ou un shafiri qui lui dit mais lève-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu t'assieds dans la mosquée sans prier deux unités de prière ? Tu n'as pas entendu le hadith de le Prometh ? Il dit celui qui rentre à la mosquée qui ne s'assied pas jusqu'à prier deux unités de prière lève-toi et prie ! Ibn Hazm il le regarde et il s'énerve. Il dit oh ! Hier je prie on me dit ne prie pas aujourd'hui je prie pas on me dit prie ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais sauf qu'il ne s'est pas énervé contre les personnes. Et nous aujourd'hui c'est ça notre défaut. C'est qu'on cherche tout le temps des souffres douleurs pour ne pas affronter notre propre faiblesse. Quand on se prend une nasiha bien salée un conseil bien salé au lieu de regarder nos propres manquements on va regarder la personne ouais mais il a mal dit ouais il a manqué de sagesse il a manqué de sagesse Alhamdoulilah profite de ce qu'il t'a donné si t'as réussi à distinguer la sagesse là où il fallait qu'elle soit et le contenu etc profite de ce qu'il t'a donné et laisse le manque de sagesse là où il est. Donc lui au lieu de blâmer ces gens-là il s'est blâmé lui-même il a dit comment est-ce que je peux me satisfaire d'être si ignorant qu'on s'amuse avec moi ? Aujourd'hui on me dit prie le lendemain on me dit ne prie pas et je ne sais même pas pourquoi et donc ce qu'il a fait c'est qu'il s'est attelé à apprendre la science jusqu'à devenir le grand imam qu'on connaît tout cela pour dire que celui qui est véritablement éveillé ambitieux ne peut pas se satisfaire de la maladie qu'est l'ignorance et donc ça c'est la première des choses qui doit nous motiver dans la quête de l'étude de la science et qui fait que la quête de l'étude de la science est une obligation pour nous c'est une obligation de ne pas vivre dans l'ignorance c'est une obligation pour nous de connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous c'est une obligation pour nous de savoir les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir pratiquer ce qu'il veut et s'écarter de ce qu'il n'aime pas et ce n'est pas possible qu'on se contente d'être dans l'aveuglement d'être dans les ténèbres ça n'existe pas ça n'est pas possible normalement dans la norme des choses on ne devrait pas faire un pas sans savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé à propos de cet acte là qu'est-ce qu'il dit Ibn Achir Ibn Achir Ibn Achir c'est un des épitres de débutants dans le fiqh Maliki normalement vous apprenez ça avec le loha pour ça venez dans cette mosquée-là en haut il y a des lohat vous allez apprendre vous allez bien frotter la planche pour mémoriser Inch'Allah et qu'il fasse en sorte d'arrêter de stopper toute chose qu'il veut faire jusqu'à connaître le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce propos-là normalement on ne fait pas une chose sans en connaître le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est la base pourtant aujourd'hui nous on est noyés dans des nouvelles transactions dans des pratiques commerciales dans des pratiques conjugales des types de mariage etc noyés jusqu'au cou sans même savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sans même savoir ce que le prophète a dit sans même chercher à poser la question parfois alors que normalement on ne fait pas un pas sans chercher à connaître le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est cela la base des choses parce qu'imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de franchir une limite prends l'exemple d'un voyageur qui parcourt un pays par exemple nous on est venu de France jusqu'en Belgique espace Schengen il n'y a pas de frontière on n'a même pas fait attention quand on est passé de France à la Belgique comme on fait attention on reçoit un SMS bienvenue en Belgique sinon on ne se rend même pas compte qu'on a dépassé la frontière ok imaginons cette personne là qui fait le chemin à pied et on lui dit il t'est interdit de rentrer dans le deuxième pays il faut que tu restes obligatoirement dans les limites de ton pays il marche il marche il marche s'il n'a pas appris au préalable ce qui distingue son pays de l'autre comment est-ce qu'il va savoir comment est-ce qu'il va pouvoir respecter la limite est-ce que vous comprenez cet exemple c'est-à-dire que l'image c'est que la personne qui est ignorante c'est une personne qui est dans les ténèbres c'est une personne où elle va c'est une personne qui avance dans le vide elle avance à l'aveuglette et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des instructions claires et si on sait qu'on est ici bas on a été créé par notre Seigneur pour l'adorer ces instructions claires on se doit de les connaître on ne peut pas se permettre d'ignorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé donc ça c'est la première des choses la première des étapes c'est le fait de savoir que cette ignorance là elle ne nous est pas acceptable normalement on ne peut pas s'en satisfaire on ne peut pas s'en satisfaire tu ne peux pas accepter d'être pointé du doigt comme étant pardonnez-moi de ce mot là mais c'est un mot qui j'espère va réveiller peut-être des consciences comme étant le hamar c'est-à-dire celui qui ne connaît rien celui qui est zéro pointé celui qui m'skine il est perdu totalement tu ne peux pas accepter d'être dans cette situation là et encore moins par rapport à ta religion encore moins par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala encore moins par rapport à la raison pour laquelle tu as été créé ça c'est le premier point et le deuxième point pour lequel on va chercher à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait de se dire que cette science là elle est tellement noble elle est tellement méritoire elle est tellement douce elle est tellement plaisante que le fait de passer à côté c'est du gâchis vous savez ce que disaient les pieux prédécesseurs ils disaient si les rois et les enfants des rois savaient ce dans quoi nous sommes comme bien ils auraient fait en sorte de nous combattre pour l'obtenir avec les épées s'ils savaient ce dans quoi on est comme bien comme plaisir comme réjouissance l'étude de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un plaisir c'est une réjouissance c'est un délice que ne connaissent que ceux qui ont eu la chance de rentrer dans ces jardins que ceux qui ont eu la chance de passer des matinées avec les yeux qui piquent après le fajr à apprendre à réviser à lire à écouter à assister à un cours à prendre des notes ne peuvent connaître ce plaisir là que ceux qui l'ont testé ne peuvent reconnaître cette réjouissance là que ceux qui y ont goûté et ne peuvent connaître l'honneur qui en découle que ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ce grand mérite la science non seulement c'est un plaisir comme on a dit mais c'est un trésor avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'honore et t'élève c'est un trésor avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala te fait atteindre les plus hauts degrés c'est un trésor avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde d'être parmi l'élite de sa création vous connaissez le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il élève ceux parmi ses serviteurs qui ont connu qui ont eu la science et le savoir en degrés y'arfa'illâhu l'avina âmanou minkum wallavina outu l'ilma d'arajat Allah subhanahu wa ta'ala il élève ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science particulièrement en degrés et parfois on a tendance à lire ce verset-là sans se rendre compte véritablement de la portée de ce que ça représente dans dunia dans le référentiel humain parce qu'en tant qu'être humain on comprend plus facilement avec ce qui nous concerne dans dunia on cherche tous à avoir des privilèges n'est-ce pas on cherche tous à avoir des privilèges on cherche tous à s'entourer d'amis qui vont nous apporter un intérêt au moment où on en a besoin je connais flan je connais un tel je connais un tel j'ai besoin de telle chose je vais aller contacter un tel n'est-ce pas c'est vrai ou c'est pas vrai vous êtes pas concernés par ça on a tous cette recherche-là d'intérêt avec lesquels on va s'élever en vérité dans la société avec lesquels on va profiter de choses dans la société qui auraient pu ne pas nous être accordées si on n'avait pas ces connaissances-là celui qui va chercher à se rapprocher d'une personne qui est dans la politique celui qui va chercher à se rapprocher d'une personne qui a des richesses qui est haut placée dans tel milieu dans tel domaine etc mais si Allah il nous dit que dans son domaine à lui qui est le seul qui importe qui est la proximité avec lui et bien il rapproche particulièrement de lui ceux qui ont eu le savoir ceux qui ont eu la science c'est-à-dire que ces gens-là ce sont l'élite qu'Allah a auprès de lui ce sont ceux qui profitent des privilèges qu'Allah leur accorde à eux et pas à d'autres ça ça ne suffit pas à nous faire frémir à nous donner l'envie d'être parmi ces gens-là dans le hadith il dit certes Allah a une famille parmi les gens a des proches parmi les gens qui sont les proches d'Allah ce sont les gens du Qur'an et quand on dit les gens du Qur'an c'est pas juste les gens qui le récitent même si ça c'est déjà un grand pas c'est déjà une excellente chose mais c'est ceux qui le récitent qui le mémorisent qui le comprennent qui le mettent en pratique qui cherchent à juger avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à marcher avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui cherchent même à se guérir avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ceux qui ont fait du Qur'an leurs amis c'est ceux qui ont fait que le Qur'an est leur compagnon c'est ces gens-là qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où Allah azza wa jal les appelle sa famille normalement lorsqu'on entend cela on ne peut pas se satisfaire de ne pas être parmi ces gens-là on ne peut pas se satisfaire de ne pas être parmi ces gens-là on ne peut pas accepter de ne pas être dans ce cercle de ceux qui au moins ont essayé au moins ont essayé de faire partie de ces gens-là vous connaissez peut-être le poème célèbre qui s'appelle Taïyatul Albiri de l'imam Albiri qui fait une recommandation à son fils qui s'appelait Abu Bakr dans l'explication en tout cas retenue c'est ce qui est évoqué il lui dit il lui dit je t'appelle ô mon fils ô Abu Bakr si tu sais me répondre à une chose dans laquelle il y a tout le bien pour toi je t'appelle à une science avec laquelle tu seras un imam un guide pour les gens Allah subhanahu wa ta'ala il évoque cela dans les invocations des serviteurs d'un rahman du tout miséricordieux lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être des guides pour les pieux et fait de nous des guides pour les pieux c'est-à-dire le fait de lever l'ignorance pour moi et le fait de la lever pour ceux qui sont autour de moi et tu seras obéi non pas parce que c'est toi mais parce que tu transmets la science et parce que tu parles avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu parles avec la parole de son messager alayhi salatu wa salam et donc tu as cet honneur-là qui fait que ta parole retentit et cette responsabilité également et parmi les vers qu'il a évoqués pour ne pas faire trop long il dit que cette science-là c'est une parure c'est une couronne c'est une beauté c'est une lumière pour les yeux qui enlèvent ce voile-là qui peut nous séparer de la connaissance et nous nous plonger dans l'ignorance et il dit enfin il dit c'est un trésor duquel tu ne peux pas craindre de voleur il n'y a personne qui peut voler ta science au contraire c'est une science qui est légère et qui se trouve partout où tu seras à la différence de la science de la richesse matérielle que l'on recherche et derrière laquelle on court cette science-là que tu portes elle va augmenter à chaque fois que tu la dépenses et elle va diminuer lorsque tu vas en être avare pourquoi est-ce qu'elle va augmenter à chaque fois qu'on la dépense et pourquoi est-ce qu'elle diminue quand on en est avare normalement ça c'est une énigme qu'elle est la seule richesse qui augmente quand on la dépense et qui diminue quand on en est avare pourquoi ? vous voyez la connaissance on la garde et l'autre aussi il en a par contre si on la retient qu'est-ce qui se passe ? elle est qu'à nous et encore plus il peut se passer autre chose encore on peut l'oublier très bien donc non seulement quand on la donne ça nous permet nous de la renforcer de la réviser et en plus de faire partager autrui mais en plus de cela quand on la retient ça en prive autrui et ça fait qu'elle diminue parce qu'on ne la révise pas parce qu'on ne se la remémore pas et donc parce qu'on peut l'oublier donc c'est ainsi que la science élève celui qui la porte que la science renforce celui qui s'empare que la science rajoute du charisme que la science rajoute de l'importance et de la valeur à celui qui l'apprend mais qui l'apprend avec une bonne intention et qui l'apprend avec sa méthode et donc c'est de cela qu'on va parler pour clôturer le propos tout d'abord la méthode de l'étude de la science vous savez que on peut parler de méthodologie pendant longtemps mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer je n'ai pas envie de vous faire dormir encore plus ce que je vous fais déjà encore plus que la berceuse que je vous chante déjà mais j'ai envie de parler de méthode et j'ai envie de me concentrer sur un point de la méthode qui est trop négligée à notre époque à notre époque où on est tellement dorlotté et biberonné que la notion même du sacrifice pour l'étude de la science elle n'existe plus la notion même du sacrifice pour l'étude de la science elle n'existe plus aujourd'hui la science c'est devenu une distraction le savoir religieux c'est devenu une distraction que l'on consomme comme n'importe quelle autre distraction à la place de mettre une vidéo d'un youtube rigolo qui joue à des jeux vidéo et qui commente ou qui fait je ne sais pas des cache-cache dans un parc je ne sais pas quoi je vais mettre la vidéo d'un rappel et même dans ce rappel je vais essayer de le tourner de sorte à ce que ce soit amusant et je vais chercher les passages rigolos je ne vais pas en dire plus sinon Mehdi va se fâcher il va revenir à la jetra et il va venir nous attaquer mais c'est ce qu'il dénonçait tout à l'heure c'est le fait que même à travers le rappel on va chercher le divertissement on ne va plus chercher l'étude réelle on ne va plus chercher l'apprentissage réel on va être des consommateurs on ne va être plus que des gens qui cherchent un passe-temps plutôt qu'une réelle nourriture et ça c'est un danger et c'est un danger qui vient de notre vision même de cette science là que l'on prétend étudier les savants à l'époque ils sacrifiaient ce qu'ils avaient pour voyager pour changer de pays quitter leur famille pendant des mois pour aller rencontrer les savants jusqu'à chez eux s'asseoir devant eux attendre pendant de longues heures parfois sous le soleil comme on disait tout à l'heure pour ceux qui étaient là pour étudier un hadith ou deux ou trois et rentrer chez eux aujourd'hui tout cela ça s'est perdu ça n'existe plus aujourd'hui ce qu'on fait quand on a besoin de chercher un avis religieux ou un hadith qu'est-ce qu'on fait ? Google on ouvre notre téléphone on fait la recherche c'était quoi déjà le hadith ? 99 rapporté par je ne sais plus il y avait un mot qui parlait de cheval qui parlait de chameau tape sur Google tu trouveras on n'a plus cet effort là d'apprentissage de recherche de mémorisation et c'est de cela dont je voudrais parler c'est que la science elle ne se consomme pas la science elle ne se consomme pas quand je dis consommer c'est dans le sens de fast food la science elle ne se consomme pas dans la même optique que l'on consommerait un divertissement non la science elle s'assimile la science elle s'intègre la science elle s'apprend elle se mémorise ta véritable science c'est ce que tu portes dans ton coeur ta véritable science c'est ce que tu apprends et tu apprends bien sûr selon la méthodologie qui est correcte avec un professeur selon le cursus qu'il faut etc mais que tu apprends que tu mémorises enlève ton téléphone éteins-le pose ta tablette éteins-la pose ton ordinateur mets-le de côté et apprends mémorise fais en sorte de mémoriser ne serait-ce que les hadiths sur lesquels tu tombes au lieu de faire des copiers-collés à chaque fois et là je parle de choses qui concernent tout le monde c'est des choses il ne faut pas penser que je suis en train de me moquer d'une partinence on a tous ce réflexe-là parce que malheureusement on a tellement été noyés dans le confort des nouvelles technologies et des nouvelles manières d'apprendre notre religion qu'on a perdu ce rapport-là de sacrifice qu'on a perdu ce que les savants avaient les nuits qu'ils passaient à veiller pour mémoriser pour apprendre pour travailler leurs ouvrages pour recopier à la main aujourd'hui ça ne viendrait plus à l'esprit d'une personne de recopier un livre qu'il étudie à la main très rares sont ceux qui feraient cela et si jamais quelqu'un viendrait à entendre cela ou on viendrait à lui dire cela il dirait mais à quoi ça sert je peux copier-coller aujourd'hui je le trouve en Word je le copie-colle et c'est bon à quoi ça sert en un clic c'est bon mais il est où l'effort de la science il est où l'effort de la science il y a une question qui se pose souvent et que j'ai entendu souvent dans les discussions qui est comment ça se fait qu'à l'époque les savants avaient plus de savoir que ceux qu'on peut trouver aujourd'hui ou que nous de manière générale alors qu'ils avaient moins de moyens normalement avec les moyens qu'on a aujourd'hui avec la quantité de livres qu'on a réussi à retrouver à rééditer les facilités d'impression qu'on a et aujourd'hui tout est numérisé sous format PDF et même si le format PDF ne te plaît pas tu peux avoir sur internet etc. en français en arabe en irlandais en toutes les langues bizarres que vous avez dans votre région je plaisante évidemment no offense comme il dit en anglais on peut avoir dans toutes les langues du monde et pourtant notre science elle est de plus en plus faible pourquoi l'une des raisons de cela c'est que à l'époque le manque le manque de moyens les contraintes qu'ils avaient faisaient qu'ils se renforçaient en faisant des sacrifices vous savez que ça c'est une généralité dans toute chose et c'est un conseil général que je me permets de vous partager si jamais il y a une chose qui vous qui vous cause du tort qui vous donne du fil à retordre que vous n'arrivez pas à faire rajoutez-vous une contrainte déjà c'est difficile en plus je me rajoute une contrainte non rajoutez-vous une contrainte et vous allez voir parce qu'en essayant de braver cette contrainte-là et de la gravir vous allez encore plus vous focaliser sur l'objectif que vous essayez d'atteindre et donc encore mieux le réaliser c'est pour ça qu'il y a un des professeurs avec qui j'ai eu la chance d'étudier qu'Allah le préserve qui interdisait à ses élèves il nous interdisait à tous de prendre des notes les premières fois qu'on s'asseyait devant lui on était choqués on disait comment je vais retenir si je ne prends pas de notes il disait celui que je vois prendre un stylo dans sa main il sort je le lève de l'assise il sort celui que je vois avoir un cahier dans sa main il sort personne ne lit ne serait-ce que dans le livre qu'on est en train d'étudier c'était sa méthodologie rahim et Allah pourquoi ? parce qu'il voulait justement qu'on ait cette contrainte de l'écoute parce que quand tu n'as pas de cahier tu n'as pas de stylo qu'est-ce que tu te dis ? tu dis ah mince si je loupe une chose en plus si ce n'est pas enregistré zid si je loupe une phrase c'est fini je ne la retrouverai plus donc qu'est-ce que tu fais ? tu écoutes avec concentration alors que là qu'est-ce qu'on se dit c'est pas grave même si j'ai somnolé j'ai dormi ça va être diffusé sur YouTube 4K HD m'challah d'arriver-t-on à chaque fois ils mettent 4K HD 1080p 4K 1080p ça ne va pas ensemble super HD+, donc je sais que ça va être rediffusé et si je le rate sur YouTube ça va être sur Instagram et si je le rate sur Instagram ça va être sur TikTok ou je ne sais pas quoi non vous n'êtes pas sur TikTok qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous préserve et donc le fait d'être dans cette facilité-là ça fait que allez je ne sais pas grave même si j'ai dormi même si je n'ai pas noté même si je n'ai pas retenu il a dit quoi déjà ? ah c'est pas grave je le retrouverai sur YouTube le fait de ne pas avoir de contraintes ça installe cette oisiveté-là cette paresse-là qui fait qu'on ne travaille plus la science on se contente de de l'absorber mais pas de l'absorber dans le bon sens de l'absorber dans le sens ça rentre dans une oreille et ça sort d'une autre et ça c'est un grand danger c'est pour ça que le véritable moyen d'atteindre la science c'est la mémorisation les savants ils disaient ils disaient ta science c'est celle qui rentre avec toi aux toilettes et d'une manière plus jolie ta véritable science c'est celle que tu vois dans l'obscurité c'est ça ta véritable science dans l'obscurité où sont les livres que tu vas aller chercher où sont bon imaginons que l'obscurité t'empêcherait d'utiliser ton téléphone ta science c'est quand t'as plus de réseau Yek Balmain Alfred Yek ta science c'est quand t'as plus de réseau c'est ça ? non non même pas la science et le savoir c'est ce qui est gravé dans notre coeur et ce dont on on va se renforcer nous même en l'assimilant et non pas en se reposant sur quelque chose pour l'obtenir c'est pour ça que les savants à l'époque c'était rare qu'ils trouvaient ce genre d'ouvrage et de livre à disposition dans les mosquées à l'époque il n'y avait pas ces livres là qu'on a dans les mosquées dans les mosquées à l'époque comme on lit dans les ouvrages que les savants nous ont laissés parce qu'on n'a pas vécu à cette époque là ils disent que avant que l'imprimerie ne se répande et avant qu'il y ait Gutenberg et toute l'histoire que vous connaissez vous savez comment est-ce que les savants se transmettaient les livres de science comment est-ce qu'ils les transmettaient ? en les recopiant tout simplement et donc à l'époque pour avoir un livre de science c'était le parcours du combattant pour aller chercher un livre comme Feth al-Bari de je ne sais pas combien de dizaines de volumes en fonction de la taille d'écriture etc une dizaine une quinzaine aujourd'hui avec l'édition qu'on a la plus répandue mais à l'époque l'explication de Sahih al-Bukhari ou de tel tafsir ou de tel autre ouvrage il fallait aller chez le Nasir chez le scribe il fallait lui apporter le livre il fallait attendre le temps qu'il le recopie ou alors il fallait le recopier soi-même il fallait le recopier soi-même faire l'effort de passer des nuits et copier page par page pour pouvoir en sortir une version qu'on aurait et pouvoir la consulter quand on peut etc et donc rien d'étonnant qu'au bout du compte il finissait par mémoriser ses ouvrages et les connaître sur le bout des doigts un ouvrage que tu as passé des heures voire des jours voire des semaines à recopier tu le connais par coeur et même quand c'était autrui qui leur recopiait cet ouvrage là il n'avait pas l'accès facile au sommaire aux différents chapitres etc quand il devait chercher un point il passait par des chapitres et des chapitres entiers dans lesquels il lisait il n'y avait pas le contrôle F la recherche dans le document ça n'existait pas donc quand il cherchait un point il passait par d'autres chapitres et donc ça augmentait ses connaissances et parfois il tombait sur des passages qu'il ne connaissait pas forcément etc etc et c'est ainsi que la science était et que la science a perduré et c'est cela le véritable chemin de la science et donc c'est sur ça que j'aimerais insister parce qu'on est dans une conférence qui a pour objectif d'être un minimum vulgarisé on n'est pas dans un enseignement d'un cursus méthodologique on est dans une conférence vulgarisée qui a pour but d'être tout public et donc dans cette conférence là je ne veux pas vous assommer avec point 1 point 2 point 3 mais j'aimerais vous donner quelques points rapides sur lesquels travailler le point sur lequel vous devez travailler c'est le fait de sacrifier pour la science le fait de mémoriser ou à défaut de mémoriser même si on n'arrive pas à mémoriser le fait au moins de se sortir de ce confort là dans lequel on est et d'essayer de se renforcer face à cette science là en la recopiant par exemple en l'étudiant de manière concrète de manière réelle et non pas juste de manière virtuelle comme c'est le cas aujourd'hui et même dans le fait d'avoir une bonne intention et de vouloir juste assembler des livres et des ouvrages etc mais sans les travailler ça aussi c'est un point duquel on devrait parler du fait qu'aujourd'hui la consommation de la science elle passe aussi par le divertissement qu'on a à acheter des livres à être toujours dans la consommation mais pas dans le réel apprentissage quand vous regardez les bibliothèques des savants généralement ils avaient très peu de livres même s'ils avaient une grande bibliothèque ils savaient tous les ouvrages qu'ils avaient amassés ils savaient les lister ils avaient généralement ce qu'on appelle un féhriste un féhriste c'est un catalogue ou un cahier dans lequel ils notaient tous les ouvrages qu'ils mettaient dans leur bibliothèque avec une description de l'auteur avec une description de l'ouvrage avec la catégorie dans laquelle ils situaient l'ouvrage ça c'est ce que les savants faisaient les savants quand ils avaient une bibliothèque lorsqu'ils achetaient un livre ils ouvraient leur féhriste et ils faisaient une description de l'ouvrage et ils ne rentraient pas le livre dans leur bibliothèque avant d'avoir fait ça ou alors s'ils ne pouvaient pas le faire dans ce catalogue là ils le faisaient sur la première page du livre ils ouvraient la page et ils le faisaient sur la première page du livre c'est pour ça quand vous rentrez dans la bibliothèque d'un savant essayez de feuilleter le début des livres vous allez voir les notes qu'ils mettent ils mettaient dans quel contexte ils l'avaient acheté à quelle date si c'était un livre qu'on leur avait offert il m'a été offert par un tel fils d'un tel si c'était un livre qu'ils avaient racheté à quelqu'un souvent sur les martoutats les livres qui sont écrits à la main il était il était dans la possession d'un tel et un tel il a été racheté par un tel et il y avait tout un suivi du livre comme aujourd'hui vous avez un suivi pour votre voiture la carte grise je sais pas quoi et ça a été première main chez un tel et deuxième main eux c'était la même chose pour leurs livres c'était comme cela qu'ils travaillaient leur science c'était comme cela qu'ils arrivaient à obtenir les fruits de cette science là là aujourd'hui on achète des livres parce que c'est joli parce qu'après je vais prendre une photo sur Instagram je vais montrer ma bibliothèque je vais mettre un tweet sur Twitter regardez ma bibliothèque elle est trop choupie elle est trop mignonne et je mets un tweet et il fait 4000 j'aime pourquoi ? parce que j'ai des livres colorés les gens ils ne savent même pas c'est quels livres ils voient juste des couleurs et des mots écrits en arabie ils ne savent même pas c'est quels livres on est arrivé à ce stade là de paraître dans l'étude de la science plutôt que de consistance réelle plutôt que d'effort réel donc normalement lorsqu'on est sur le cheminement de l'étude de la science on fait en sorte que ces ouvrages là ils ne servent pas juste à être amassés comme disait Al-Khatri Boulbarda j'espère que c'est des parenthèses qui permettent d'aérer un petit peu l'esprit et de ne pas nous endormir Al-Khatri Boulbarda il cite des vers de poésie à propos d'un homme qui raconte cette situation dans laquelle il est il dit il disait si je comprenais tout ce que j'entendais dans les assises j'assiste à un rappel et je mets mon oreille en mode active je ne me contente pas de m'adosser au mur et de dire je vais le laisser parler lui pendant une heure comme le jukebox je mets une pièce s'il arrête de parler je remets une pièce non j'écoute avec une oreille active et j'essaye de prendre des leçons de ce qui est dit et je mémorise de la science que je rassemble dans les livres etc dans les notes et que je n'avais profité que de ce que j'ai rassemblé on m'aurait désigné comme étant un grand savant il dit mais mon âme à chaque science qu'elle entend elle a envie de la rassembler et d'être parmi ceux qui achètent des livres à ce propos là etc quand j'entends parler de hadith j'ai envie d'acheter des livres de hadith je les achète et je les laisse chez moi et quand j'entends ensuite parler de fiqh je me dis allez c'est bon moi je vais me mettre dans le fiqh et je les achète et je mets chez moi etc mais ça ça ne profite pas il dit par la suite il dit il dit j'arrive dans une assise où je me fais humilier par l'ignorance alors que ma science elle est dans mes livres il dit celui qui est dans l'étude de la science comme cela et bien toute sa vie va revenir en arrière il y a des gens qui envoient des messages ou qui contactent les enseignants les prédicateurs en disant mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'avance pas je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à étudier ma religion correctement je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne profite pas des cours que je suis ça fait des années je suis dans des instituts je suis des conférences je suis avec tel professeur tel chère tel cadet mais je ne profite pas la solution à cela c'est parce que tu es dans la consommation et tu n'es pas dans l'assimilation de la science tu es dans la consommation au lieu de prendre peu mais d'assimiler et de maîtriser toi tu es dans le beaucoup mais en faisant primer la quantité sur la qualité il me dit si tu n'es pas savant tu ne maîtrises pas la science que tu as bien rassembler les livres ça ne te servira à rien tu peux avoir une très belle bibliothèque mais le moment où on va te poser une question on va dire comment je fais pour réparer ma salat personne ne va venir te voir elle va dire toi tu as beaucoup de livres chaque fois tu mets sur twitter tu mets des passages de tes lectures chaque fois tu mets sur instagram je vais vous faire comment ils disent le haul 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 je ne sais pas comment ça se prononce désolé de mes achats et de mes livres etc mais maintenant comment je fais j'ai rattrapé l'imam dans la prière à la troisième raka'a et l'imam il a fait une erreur dans la deuxième et il a fait ce jour de sahou et moi il me restait deux raka'a à rattraper et l'imam il s'est prosterné est-ce que je devais me prosterner avec lui ou pas il répondait est-ce que je devais me prosterner avec lui ou pas non si ah les fukahs du dimanche non oui je ne veux pas vous hacham c'est pas pour faire un examen 50-50 il y a une divergence entre les savants oui je veux prosterner avec lui s'il s'est prosterné avant le salam et s'il s'est prosterné après le salam qu'est-ce que je fais je continue ma prière et je me prosterne après mon salam vous voyez celui qui ne mémorise pas celui qui ne mémorise pas qui n'apprend pas le moment où il va avoir la difficulté de la science ou la difficulté de la situation dans laquelle il va se retrouver et qu'il aura besoin de la science pour la résoudre et bien tous ces livres qu'il aura amassé dans sa bibliothèque ne lui serviront à rien et on finit et on clôture avec le sujet de l'intention qui est un sujet qui est extrêmement important surtout à notre époque et qui va de pair avec ce qu'on a mentionné précédemment le prophète il nous met en garde et je me permets de finir par cela parce que je sais qu'on est dans une période de rentrée et je sais comme je disais précédemment alhamdoulilah si vous êtes là c'est que la plupart vous êtes des convaincus et si vous n'êtes pas des convaincus j'espère que le fait de mettre la barre haute ça vous motivera à atteindre ce degré là mais en tout cas je pars du principe que la plupart d'entre vous vous connaissez déjà l'importance de la science vous savez déjà que vous devez étudier votre religion que la plupart d'entre vous peut-être que vous avez cherché à vous inscrire dans des instituts vous avez cherché à ou au moins au moins vous cherchez à avoir une culture islamique ça veut dire que quotidiennement vous consommez des rappels etc vous êtes abonné à des pages insta de rappels musulmans forever love 337 rappels musulmans bxl moi je comprends pas pourquoi ces pages là elles se développent autant chacun il essaie de trouver un nom sympa rappel entre sœurs phila chacun il essaie de faire une page de rappel chacun il ramène quelque chose de nouveau et tout c'est copicol sur l'image il y a un hadith et en dessous il y a marqué page insta rappel entre sœurs phila lui il ramène non le nom de sa page il le met par dessus non rappel entre frères phila et le premier le deuxième et le troisième c'est bon on a compris mais elle est où la vraie science c'est facile de se filmer devant la caméra et de citer un hadith que tu ne connais même pas tu ne sais même pas la chaîne de transmission elle est dans quel état tu ne sais même pas quel compagnon il a rapporté peut-être juste tu l'as vu passer sur twitter tu t'es dit ah ce hadith là il est touchant quand même ça ferait un bon réel et derrière il fait le vous savez les anachides il met le petit anachide comme ça qui fait verser la larme et il récite le hadith avec son gros visage face à la caméra on n'a pas besoin de ton visage on veut juste le hadith pourquoi ? c'est quoi le bénéfice ? Zahma d'accord si ton apparence est une vitrine et que tu veux transmettre par cela peut-être mais sinon à quoi tu sers ? pose-toi la question de quel est ta plus-value qu'est-ce que tu fais là ? et dans quel niveau tu es ? est-ce que tu as la légitimité de parler ? est-ce que tu as la légitimité de mettre ton visage ? est-ce que tu as la légitimité même de citer ce hadith là ? ça se trouve que tu ne sais même pas rapporté par tirmidi ou al-Nasai tu ne sais même pas le prononcer ou tu ne sais même pas ce que ça veut dire ou tu ne sais même pas la valeur de ce livre là ou tu ne sais même pas juste que tu as trouvé ce hadith là sur les réseaux sociaux et tu le reposes parce que ça fait joli donc l'intention l'intention elle est primordiale et elle est capitale le prophète il nous dit un hadith qui est rapporté par Tirmidhi avec une chaîne de transmission bonne il nous dit il nous dit celui qui apprend dans la science pour débattre pour s'asseoir avec les savants pour être compté parmi les gens de connaissance et de science et mashallah les prédicateurs mashallah celui qui a cette intention là dans l'étude de la science ou pour débattre avec les ignorants ou pour tourner les visages des gens vers lui pour débattre avec les ignorants aujourd'hui les réseaux sociaux c'est devenu le combat le chantier des débats et je parle beaucoup des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de jeunes je sais que chacun a dans sa main un smartphone et dans ce smartphone là il a au moins 5-6 réseaux sociaux si ce n'est plus et que dès qu'on s'intéresse au milieu du religieux ça c'est haram mais non tu dis n'importe quoi c'est halal mais non tu dis n'importe quoi et tel lien il me je sais pas quoi et ah mais non mais tu dis n'importe quoi parce que et débat et débat et débat sur débat alors que les deux ils sont tout aussi ignorants l'un que l'autre celui qui étudie la science pour s'asseoir à la table des savants pour être compté parmi eux ou pour débattre avec les ignorants ou pour tourner les visages des gens vers lui tu essayes de monter sur le dos de la science pour te faire une notoriété tu essayes de monter sur le dos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être pointé du doigt pour être observé pour être vu pour être désigné comme étant fulane un tel et bien quelle est ta récompense quelle est ta rétribution alors que tu étudies la science tu es dans le chemin de la science du savoir religieux tu es dans le meilleur des chemins qu'on a évoqué précédemment comme étant le chemin par lequel Allah subhanahu wa ta'ala normalement fait rentrer au paradis le chemin sur lequel les anges baissent leurs ailes en signe d'humilité le chemin dans lequel tu as la demande de pardon qui t'est formulée par les habitants des cieux et les habitants de la terre les anges et les êtres humains même sans qu'ils n'en s'en rendent compte jusqu'aux poissons dans l'océan jusqu'aux fourmis dans les fourmilières et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer en enfer Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer en enfer pourquoi ? parce que ton intention était mauvaise parce que ton intention était corrompue parce que tu as laissé le paraître vaincre le peu de sincérité qu'il pouvait y avoir dans ton coeur parce que tu as laissé ton coeur être pourri par les attraits futiles et éphémères de ce bas monde qui ont rendu la chose la plus noble au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala en chose extrêmement vile et basse qui te fait mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala donc on demande à Allah azza wa ta'ala qu'il nous préserve on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège d'être parmi ceux qui utilisent la science comme tremplin pour se faire connaître et pour terminer avec cette anecdote là et justement vu qu'on parle de danger dans la science parmi les dangers de la science il y a le fait de s'exprimer sans qu'on le sache de s'exprimer alors qu'on est ignorant tu es ignorant tais-toi apprends à te taire et c'est une réalité ne prenez pas cela comme une insulte tu es ignorant tu ne connais pas tais-toi garde le silence le prophète il dit celui d'entre vous celui d'entre vous qui s'empresse le plus à répondre et à émettre des avis et bien c'est celui qui ou celui qui est le plus prompt à émettre des avis et bien c'est celui qui est le plus prompt à rentrer en enfer tais-toi ne fais pas du fait de répondre à toute chose une habitude que tu as lorsque tu ignores dis je ne sais pas et si tu n'as pas la légitimité de te mettre dans la position de celui qui est interrogé ne t'y mets pas si une personne elle vient te questionner parce qu'elle elle a un bon soupçon de toi parce que tu as le kamis parce que il pense que tu connais accepte de lui dire moi je ne connais rien va demander à celui qui connait moi je ne connais rien même si tu connais un peu même si par humilité envers la science et ne fais pas en sorte de t'inventer une position qui n'est pas la tienne ne fais pas en sorte de t'arroger un rang qui n'est pas le tien parce que ça ça ne fait que te ramener l'humiliation dans cette vie et dans l'autre et pour terminer avec une anecdote peut-être je l'espère amusante deux anecdotes il y en a une que les savants ils citent d'un homme qui était connu pour répondre à toutes les questions à chaque fois qu'il avait une question il répondait et un jour les gens qui étaient autour de lui ils ont dit c'est pas possible lui à chaque fois qu'il y a une question il répond c'est pas possible il y a quelque chose il dit comme les arabes il disait il y a derrière la montagne quelque chose qui se cache il y a anguille sous roche comme on dit et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit on va lui poser une question sur une chose qu'il n'est pas censé savoir ils se sont réunis chacun a donné des lettres de l'alphabet et ils ont inventé un mot le mot c'est Elkhine Fichar et donc ils sont partis lui poser la question et ils lui ont dit explique-nous qu'est-ce que c'est qu'Elkhine Fichar et directement il leur a répondu il leur a dit Elkhine Fichar c'est une plante qui pousse au Yémen qui lorsqu'elle est mélangée avec le lait elle le rend caillé comme a dit le poète lorsqu'il l'a évoqué il leur a récité un vers de poésie qui est censé évoquer Elkhine Fichar à partir de ce moment-là ils se sont levés ils ont dit c'est bon il est malade c'est bon on ferme la porte pour montrer à quel point il y a certaines personnes qui ont cette maladie-là je veux répondre pour paraître même lorsque je suis le plus ignorant des ignorants je veux répondre il faut que je réponde il faut que je réponde parce qu'il ne faut pas que je perde la face et la deuxième anecdote c'est une personne qui est encore plus ignorante que cela un jour il a dit qu'il y a un imam qui est parti en voyage et qui a laissé derrière lui un remplaçant et ce remplaçant-là il était totalement ignorant mais il n'avait pas trouvé d'autre il n'avait pas trouvé autre que lui il ne voulait pas perdre sa place il ne voulait pas mettre quelqu'un de qualifié et qu'il revienne de voyage et qu'il dise non c'est bon c'est ma mosquée donc il a mis cet ami-là qui ne connaissait rien à la religion il a dit mais comment je fais si les gens viennent me poser la question après le salat etc il a dit regarde c'est très simple à chaque fois qu'on vient te poser une question tu dis il y a un khilaf entre les savants il y a une divergence entre les savants et comme ça à chaque fois tu dis à cette question-là il y a une divergence entre les savants certains les autorités certains les interdits et donc il commençait à répondre à répondre et à un moment pareil les gens ils ont commencé à se douter de la supercherie ils ont dit c'est bizarre à chaque fois qu'on lui pose une question il dit il y a une divergence on va lui tendre un piège un jour il y a quelqu'un qui a levé la main dans l'assise il a dit on va te poser une question il dit combien il y a de divinités en islam il a dit il y a une divergence entre les savants et malheureusement c'est ça la situation de beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement aujourd'hui avec l'air des réseaux sociaux c'est ça la situation de beaucoup de gens Wallahi des fois Wallahi l'Azim et pourtant ça fait longtemps que pour préserver ma santé mentale comme ils disent les autres j'essaye de ne plus voir ça mais Wallahi des fois on m'envoie sans que je le veuille sur les groupes avec d'autres frères etc on m'envoie du contenu Wallahi on ne sait pas s'il faut rire ou il faut pleurer Wallahi l'Azim on ne sait pas s'il faut rire ou il faut pleurer des petits jeunes il se filme avec son téléphone il met sur TikTok ou il met sur Insta ou je ne sais pas quoi il raconte n'importe quoi le mot n'importe quoi c'est un mot qui est trop faible pour qualifier ce qu'il raconte Wallahi si cette personne là elle était devant je ne dis pas une personne de science elle était devant un étudiant parmi les plus bas qu'on peut trouver dans les écoles traditionnelles dans les pays musulmans Wallahi il n'oserait même pas faire ses ablutions devant lui et il se permet et quand je parle des réseaux sociaux encore une fois je ne vais pas faire une fixation dessus je parle aussi de la vie réelle de ce qu'il peut y avoir comme échange entre nous etc apprenons l'humilité apprenons l'humilité par rapport à la science apprenons à ne pas dépasser le rang que l'on a apprenons à ne pas se mettre à une place qui n'est pas la nôtre et apprenons la nécessité de sortir de cette position de l'humiliation qui est l'ignorance vers la position du savoir on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous l'accorde et s'appelle Allah ta'ala à ne pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La plus belle des manières avec la parole d'Allah, avec les invocations, mais j'en profite pour vous remercier tous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont attendu très longtemps jusqu'à même être touché par des mots de tête, voire pire. Donc, qu'Allah vous récompense et tout cela, c'est dans ce qu'on a évoqué des sacrifices. Alhamdoulilah, on est sur le chemin et c'est des leçons qu'on doit prendre et avec lesquelles on doit cheminer, bi'ibnillah. Et au plaisir, bi'ibnillah, de vous revoir tous. Et bon courage à tous pour votre rentrée en espérant que ces conseils-là aient fait mûrir des belles réflexions qui vous seront profitables par la suite. BarakAllah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.